Voilà, salut tout le monde et on est parti donc pour cette Grand Final de la 29ème édition de la Blitz Cup qui va donc composer ce soir de nouveaux venus, l'équipe Energize face à la team Emotion J'espère que ça va être sympa, voilà, j'espère que ça va être sympa Alors il faut savoir qu'au moment où j'enregistre cette VOD, le stream d'Emotion ne fait que planter Du coup, du coup, je risque d'avoir, enfin sur la VOD en tout cas ça risque d'être normal Puisque c'est du local recording, par contre malheureusement je suis désolé pour tous les viewers actuels Qui sont sur le stream et sur le chat, ça ne sert à rien de se plaindre du lag ou du freeze Parce que ça n'y changera rien, ça ne vient pas de nous, ça vient de Dailymotion et de sa plateforme Très très stable comme on la connait maintenant Donc voilà, je suis désolé par avance mais ça ne vient pas du stream Voilà pour la petite info, bah écoutez on est parti, je bois un petit coup Voilà c'est bon Alors on est de retour, alors ce que je voulais dire c'est qu'on va remplacer un petit peu les choses dans leur contexte Pourquoi il y a ces deux équipes aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé d'habitude Il y a toujours les line-up qui fait ou l'équipe de Blue Semio Et bien là c'est très simple, l'équipe de Blue Semio a été éliminée en, alors ce n'était pas en demi C'était en quart de finale par les Energize, alors ceux qui sont en rouge Et les Bleus ont éliminé line-up qui fait en demi-finale au terme d'un BO3 mais vraiment hyper serré de folie Du coup ils ont remporté la victoire 2-1, on a fini très très tard d'ailleurs Donc là on va voir comment ça va se passer pour la suite de ces aventures Attention ils vont de suite, c'est l'Engage, une petite boule qui a été mouillée de la part de McBoom Sans aucun problème, est-ce qu'ils y vont ou pas, ils ne savent pas vraiment s'il y a la vision Voilà une petite attente d'Ardemacia qui a été posée, la Pinkoir de la part des Bleus pour les embrouiller un petit peu Ils nous font toujours la même depuis le début, c'est l'Anglais Ils vont poser la Pinkoir au niveau adverse et puis soit ils font le buff, soit ils se barrent tout simplement Donc on va voir comment ça va se passer Alors qu'est-ce qu'ils nous font ? McBoom et Probably Homicide qui ont l'air de, non, ne pas vraiment se diriger Je ne sais pas si ils veulent faire les Golems ou pas Qu'est-ce qu'ils, non la Ketning qui a l'air d'aller top Est-ce qu'on va avoir droit à un nouveau swap de lane ou pas, j'en sais rien En tout cas en bas, ils nous font pareil, enfin en rouge ils nous font pareil Ils swapent de lane puisqu'on a la Sona et notre ami Yank qui sont top lane Alors c'est très simple, vu qu'ils ont vu le Renekton à ce niveau-là Ils ont dû se dire, ça va swap de lane, nous on va faire pareil Et puis tant pis, c'est pas grave On va faire exactement la même chose et tant pis pour ça Alors, ouais, bah écoutez, pourquoi pas, on va voir McBoom qui va retourner sur mid lane On va voir Melampirum, pardon, le support de nos amis, de les Anglais Alors je sais pas si c'est vraiment des Anglais ou pas, on dit les Anglais depuis le début Et par exemple du côté des Rouges, c'est pas des, c'est pas full affaire Larkin, les Junglers et Français Ensuite on a, je crois, deux Suisses, on a un Allemand et un Lituanien Si j'ai bien compris, on verra bien comment ça va se passer par la suite Mais sinon, je sais pas du tout si c'est vraiment des Anglais ou pas Je les appelle les Anglais depuis le début, je n'en ai strictement aucune idée Et ce que je sais, c'est qu'ils ne sont pas tous Français, il n'y a qu'un seul Français, celui qui a créé l'équipe Et on en voit une pause dès le début D'accord, donc on a la Lulu qui va aller se diriger là-dessus On va voir Alors je vais regarder en même temps la connexion streaming, si elle a l'air de bien fonctionner ou pas Chez moi c'est dégueulasse, c'est un back screen, ça fonctionne Voilà, donc c'est super, désolé pour tous ceux qui sont sur le stream malheureusement Bah ça vient de... D'accord Donc du coup, je ne sais pas, je ne sais pas de quoi c'est, c'est Dailymotion Je ne sais pas pourquoi ils ont des soucis comme ça Je ne connais rien, c'est infâme Ok, bon, écoutez, on attend qu'il finisse ça Et ce sera bon Une petite pause dégueulasse qui a été claquée Et on verra, attention, vous le savez, une game de la Bits Cup Enfin, une finale de la Bits Cup sans pause Ce n'est pas une finale On est habitué maintenant, hop, sur le chat Ça y est, je reviens, ça fout la pause Ben ouais, ça fout la pause dès le début Donc voilà, merci à Kergan qui assure la modération Une fois de plus sur le chat qui dit que le lag ne vient pas de chez vous Ni de chez Ekimcia Mais de Dailymotion, nous sommes au courant, nous ne pouvons rien faire Parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne travaille pas chez Dailymotion malheureusement Donc je suis désolé Et même en baissant la qualité du stream, ça ne change pas grand chose Ça ne change même rien du tout Puisque ça vient de Dailymotion qui est infâme Et qui n'est absolument pas optimisé Attention, ça agresse un petit peu Wow, les dégâts de Phoenix qui va chercher McBoom Et qui lui met clairement une grosse kequette dès le début Sur la top lane, c'est pareil, on se fout un petit peu sur la tranche League Light, est-ce que McBoom va pouvoir l'avoir ? Il a claqué la posture au bon moment Il ne va pas tomber, ça ne se joue à rien du tout En tout cas, Phoenix s'est monté très très agressif dès le début Mais ça n'a pas porté ses fruits Du côté de McBoom, on n'a plus de flash Mais on a toujours Sonic Knight Par contre, on va faire attention pour la suite de leurs aventures 4K goals, 3K8 On a une légère avance pour nos amis de la team Emotion En bleu, là, ça ne se passe pas trop mal Alors, au niveau du creep Où c'est qu'on en est ? Pour la Caitlyn et la Vein 15 pour 13 sur cette top lane au final Puisqu'ils ont carrément switch des deux côtés Et en bas, on a le Rumble face au Renekton 16 pour 10 pour l'instant Tout va bien, le Rumble qui est parti sur de l'armure dès le début Pour voir que malgré ça, il prend quand même pas mal la piquette Ce n'est pas forcément évident Ça farme bien quand même Des deux côtés, au niveau de la Midlands Pareil, 12 pour 12 Ça back, là, Oriana qui avait back Pareil, Phoenix qui avait back Avec son Gravas Donc pour l'instant, rien de bien méchant Et on va voir comment ça va évoluer là-dessus Yank Oh, dommage, il a fait louper le last hit là Je pense qu'il n'aurait pas eu De toute façon, il n'était pas très bon Ghost Raccoon Qui nous a montré tout à l'heure Une Caitlyn assez sympa Assez montueuse d'ailleurs Et du coup, qui nous la repique ici Il y a eu des dégâts de pride Attention, l'Ignite a été lancée Parce que là, il sait qu'il est à poil Il va peut-être se le choper Malheureusement, ça ne suffira pas Il est en surchoppe, pardon Du coup, il n'a pas de possibilité de relancer de sort Et on attend les potions côté-clap Qui des deux côtés Par contre, du côté du Renekton On a toujours l'Ignite Qui est disponible Donc, il faut faire attention au niveau du prochain trade Ça pourrait être un peu plus compliqué Il met toujours cette grosse pression Il va peut-être attendre qu'il soit en surchoppe Pour essayer de lui mettre la bite Je ne sais pas Je n'en sais rien Mais pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal La Vayne qui continue à farmer Mais qui est légèrement derrière Alors, c'est vrai que Je ne connais pas les deux joueurs Dan et Yank Alors, bon, Raccoon et Melampilum Qu'on a pu voir lors de la demi-finale Donc ça, je sais un petit peu comment ils jouent maintenant Mais Vayne avec Sona C'est pas mal Mais ça reste quand même une lane assez squishy Vayne qui n'a pas une très très bonne team de lane Donc, on va voir si le jungler Va essayer de s'orienter vers cette top lane En fait, cette botane qui est une top lane Pour aller récupérer du kill Pour aller les emmerder un petit peu Ou pas du tout Goss Raccoon qui a pris la gros anti-shield Il continue à agresser ses bienfaits Puis le tower qui n'est pas passé malheureusement Dan qui continue à poquer Je vois que le Nasus a l'air de se diriger vers la mid lane Sans trop de conviction Je ne sais pas s'il va y aller Et le Jarman est toujours en train de farmer Au niveau des Wolves dans sa jungle Rumble qui abat Qui a les récupéré comme tout à l'heure Il nous a fait un matchup contre un Darius Le Darius a l'air de suite en tout cas ça Et il nous avait récupéré pareil Le Seeker Armguard Pour partir sur Rabadon Sur Zonya bien plus tard Pour mettre un peu plus la paire Attention, là Magboom qui prend très très cher Toujours pas de First Blood A 5 minutes 20 de jeu L'Etenard qui est lancé On va sur Phoenix C'est ce qui va pouvoir s'en sortir C'est cher Le shield qui a été mis pour temporiser Notre Dame Phoenix Il a pris très très cher Qui est obligé de s'enfuir Il a coup de bilan out Pour pouvoir s'en sortir Magboom qui n'a plus de mana Qui a toujours son Ignite Si je ne m'abuse Oui, il a toujours son Ignite Donc pour l'instant ça va Yang qui essaie de farmer Petit à petit Voilà Petit tremble out Il a essayé d'anticiper le Picktower Un Picktower qui n'était pas là Qui n'est pas passé Donc pas de problème Mais ça continue de farmer Tant bien que mal Avec toujours cette petite avance De la part de Ghost Raccoon Qui est on va dire logique Pour l'instant Puisqu'il profite de sa range Parce que Lulu Katelyn C'est carrément une lane Qui poque à mort Une lane qui met vraiment Vraiment à la pression Une lane qui est assez Qui est assez infâme Au final Puisque ça a beaucoup de range Ça a beaucoup de poque Et du coup les adversaires Sont vraiment souvent Entrochés sur leur tourelle Alors en plus Quand c'est une lane Qui n'a pas vraiment Une énorme lane Surtout Oula il y a un 6 Du côté de Probable du homicide Pardon Attention Surtout quand c'est une lane Avec une Vayne Donc c'est pas forcément évident Attention l'Arking qui arrive Et c'est parti Le slow Katelyn Malgré le petit E Là pour s'en sortir Le filet Mais l'Empirium Qui prend assez cher aussi Est-ce qu'on va aller Se focus directement Sur notre ami Ghost Raccoon Il se fait Ignite Il flash up pour s'en sortir Est-ce que ça suffira ou pas Et je ne pense pas Joli push De la part de rank Qui récupère le kill Et c'est le first round Pour cette top lane Pour nos amis De l'équipe Energize Sur cette top lane Et pour la Vayne En plus très très bien joué Très bon rank De la part de l'Arking Et le focus sur le Karyadé Qui leur permettra De souffler un petit peu Bien joué En tout cas Ben écoutez Je pense que pour la Vayne Ça va lui permettre De se mettre bien Dès le début De réfléchir un petit peu A ce qu'elle va pouvoir faire Voilà De réfléchir à ses perspectives D'amis Un joli flash d'appard Probable homicide Qui n'était pas très bien Dans la tourmente Au niveau de ce fight Qui devrait lancer une potion Voilà La potion qui est lancée Il a toujours une ward Et attendre que Pride Et termine son ulti Avec le Renekton Et tout ira bien Continue à farmer Tranquillement Et tout va bien On va voir Et en tout cas La Vayne La Vayne J'ai hâte de voir Si notre ami Yank Maîtrise la Vayne A la perfection Alors pour vous donner Peut-être une petite indication Au niveau Ben au niveau du niveau En fait Les joueurs De la NRJ Ils sont tous Diamants Tous 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 Diamant Diamant 1 Pour la plupart Je crois qu'il y en a un Qui est Diamant 2 ou 3 Non pas tous Pas tous Je dis une bêtise En plus au moment Je dis ça Je dis une bêtise C'est Phoenix Qui est Platine 2 Voilà Il est Platine 2 Et apparemment Bon comme ils ont tous Le tag eux devant C'est une équipe Qui traîne ensemble Ils sont Platine 1 En 5-5 Ranked aussi Voilà pour la petite info Donc ce sont de très bons joueurs Pour information Et en face Nos amis anglais Ils sont tous Platine Diamant etc Aussi Donc c'est pour ça Qu'on a quand même Un niveau de jeu Assez intéressant Pour cette finale Voilà on n'est pas Sans reste de Oh le joli ulti De la part de Phoenix Qui met un petit coup Qui relâche l'agro Et qui revient Attention Est-ce qu'il va pouvoir Le récupérer Notre ami Pride Qui a pris cher Qui flash out Et là malheureusement Probablement Il va tomber Je pense Voilà Qui lui met un petit coup De tête dans les dents Et on récupère ça Attention Les dégâts que prend Notre ami Ghost Raccoon Il se fait complètement défoncer Par la veine Qui met beaucoup trop cher Pride qui va essayer De vac Oh la la Oh la la Il va pas s'en sortir Il va pas s'en sortir Oh la la Cette non-chance totale La non-chance Des familles Cet homme Qui se fait tuer Vous pouvez voir A quel point Ça dure longtemps Maintenant Pour pouvoir se suicider Le mec Va sous la tour Et il crève Et ça donne le kill A Rumble Un petit peu Un petit peu déçu Je pense Le pauvre Le pauvre petit Renekton C'est dommage En tout cas C'est dommage C'est plutôt partie D'une bonne intention Mais ça donnera Un kill au moins Au Rumble 45 repas 51 Ça va Les Angeis Qui sont plutôt pas mal Pour l'instant Donc tout va bien Dans le meilleur des mondes Pour l'instant C'est assez cérémonie On se casse On se casse 800 gold d'avance Pour les bleus Alors qu'ils sont menés au kill Tout simplement Parce qu'au niveau Au niveau des gold Ils m'ont l'air Un petit peu Un petit peu mieux C'est quoi Quoique Ouais il y a le mythe Le mythe qui est devant Le mythe qui est bien devant On a un goldicum Qui a été récupéré Par le support aussi Tandis que le pauvre Petit phoenix Là qui a failli se faire choper Don't me qui est tout seul Qui va peut-être se faire récupérer Là cette fois-ci C'est pas les mêmes C'est pas les mêmes Ils laissent pas Leur blue buff Tout seul L'ulti qui a été claqué À part le Jarvan Qui flash out juste après J'oublie l'ulti De la part de McBoom Pour temporiser Pour un blammy Omicide Qui a mis le sien aussi Mais ça ne deal pas assez Pour l'instant Et Pride qui prend assez cher Est-ce que ça va suffire ? Je ne pense pas Qu'ils vont pouvoir les avoir Après cette action Ils sont tous low life Mais pas de possibilité De les terminer En tout cas c'était bien joué Il y a vraiment une belle action De la part d'Energize Autant que du côté des bleus Et ça va pouvoir permettre A McBoom De récupérer le blue buff Vous venez de le voir A l'instant Une fois de plus Infâme cette équipe Au niveau de la prise de buff D'ailleurs que les mecs Tout à l'heure Nous faisaient pareil Dès qu'ils avaient timé le blue buff Et dès qu'il était up Boum Ils allaient tous dessus Le jungler La botte line décalée Et puis c'était non quoi Le Kaya Pimi N'avait pas le droit De toucher à ce blue buff Et ils ont vraiment bien joué quoi Ils ont vraiment très bien joué Là au gosse Raku Nous c'est comment il s'en sort au final 75 ça va C'est assez sérieux L'outil qui est passé Semi passé Et malheureusement La veine qui va pas pouvoir Le condamner Ce n'est pas passé loin Parce que vous avez pu voir Que le filet a dû être lancé Au même moment Ce qu'il a fait reculer Et la condamne De la part de la veine Il ne l'a pas fait passer Contre le mur Malheureusement pour lui Et heureusement pour gosse Raku Parce que sinon derrière Je pense que c'était fromage Il était mort Heureusement Elle a sa barrière De toute façon Elle a sa barrière A peu de temps pour guiser un petit peu Mais face à une veine C'est l'histoire de quelques cours Là dessus Le Gragas Qui est pas trop mal Mais il y a plutôt Trop de mana Malheureusement Avec le gang Dynasus Il ne sert pas à grand chose Ils ne vont pas pouvoir Aller la choper Et le Gragas Qui est en train de back 58 creep à 79 Qui se fait vraiment avoir A double de running On est sur du stuff Un peu tanky Un peu classique Pour l'instant Pour le Gragas Je ne sais pas sur quoi Il va partir après Là il allait récupérer des bots Et il va revenir Sentiment sur cette mid lane Et Magboom Qui lui met une énorme pression Depuis le début Qui joue très très bien Avec Avec son Oriana Comme tout à l'heure Une Oriana Qui m'avait d'ailleurs Pas mal impressionné J'oublie de vous C'est un type Qui a Je trouve qu'il a De très bons réflexes Il check toujours les bouches Il ne fait pas de mouvements Un peu insensés Non franchement Il la joue bien Il la joue très bien Et on a pu le voir Lors des demi-finales Donc j'espère que Voilà Il va nous remontrer du beau jeu Comme ça Il n'y a pas de raison De toute façon Il joue très très bien Depuis tard Donc on va voir Et Magboom Qui est en train de back Et pour laisser en plus Le blue buff A son jungler Le Jarvan qui va récupérer Son propre blue buff Et je pense qu'il a été retimé Vous voyez Il y a beaucoup de warden De la part des bleus Dans la jungle adverse Au niveau du blue buff Et là attention On a un petit gang des familles Qui se prépare De la part du Jarvan Qui fait le tour Et là Ouais Ils l'ont vu Attends Non ils l'ont pas vu Attends Ils l'ont pas vu Pardon On est sur les rouges Ils l'ont pas vu Là ils le voient Là ils le voient Ils vont back très très rapidement Parce que le Jarvan Va venir leur mettre Un petit coup Entre les deux yeux Ils n'ont pas de problème Attention Oh 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 what the fuck What the fuck Are you doing man Vous avez vu ce bug Complètement dégueulasse Et dans le mit Qui va tomber Sur les coups de Yang Yang Qui a très très bien joué Là dessus Alors Moi je vous propose De revoir cette action Cette action Complètement The fuck In this shit Là dessus Alors moi je veux revoir Moi je veux revoir Je veux revoir Non 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 Il y va Il y va Il y va Tac Donc là il prend La condamnation Condamnation Au moment où il ulti Donc là déjà NPGG Trumble A l'état repu Et il lui a mis La bite totale Il lui a mis La bite totale Il lui a dit Non Il y a un clac Qui a très très bien joué Et derrière On récupère le kill Magnifique action De la part des rouges De la part de la veille La plus précisément Qui a vraiment bien géré Le fight Et qui donc Récupère un kill Une fois de plus Ah le Jarvan Le Jarvan Qui s'y attendait pas Je pense Au moment où il ulti Enfin Il se prend la condamnation Mais il ulti En même temps C'est très bizarre Du coup il est stun Pendant l'ulti Et il ne peut rien faire En corps à corps Donc ça détruit un peu ça Et le Trumble derrière Qui permet de passer l'ulti C'est après assez obvious Un peu compliqué Attention à cette tour Qui prend assez cher Qui va peut-être tomber Et la Yang qui est plutôt bien Dans sa game Maintenant Un sabre Ici on rappelle Et puis Je vais partir sur le BOTRK Ça va une alerte Plutôt intéressante En tout cas De ce qu'on voit Actuellement Bien joué Oui oui bien sûr Mais ça je sais Que le Trumble Le Trumble permet de passer L'ulti de Jarvan C'est pas un problème C'est juste L'action What the fuck C'est pas ça C'était L'ulti de Jarvan Au moment où il se fait Condemn Et le mec est stun Dans les air Et arrivé au corps à corps Il peut rien faire Il a encore stun Donc ça c'était un peu Un peu bizarre quoi Un peu chelou Ok bah écoutez On va revenir là dessus On va revenir un petit peu A la game Donc là au niveau du farming Ça ferme très bien Des deux côtés La mid lane qui est peut-être En deçà De son vis-à-vis Et pareil Du côté des Comment on s'appelle On a la top lane Des rouges en fait Qui paradoxalement A plus de farm Que le Rumble Donc au final Ça équilibre Un petit peu Tout ça On est à 17 Cagol 7 Pour 18 Cagol 4 Avec une légère avance De la part Des rouges Puisqu'ils ont un kill de plus Et également Je pense Un peu plus de farm Quoique non C'est le bonicom aussi Ça joue à pas grand chose Attention sur le dapp Des familles Sur le tram Probablement Au miss Non pas un dapp Puisqu'il est pas dans son camp Et il va se faire Complètement découper la gueule Et il va tomber Sous les coups de Yank Yank qui récupère encore une fois Un kill avec sa veine Qui est en train de se feed Jusqu'à l'infini Le delà BOTRK Terminé dessus Du coup Il est reparti sur la bot lane Et la kate Et la lulu Vont peut-être revenir Bot lane aussi Pour essayer de les tenir Je ne sais pas En tout cas ça va pécher Il n'y a personne La lulu qui est avec Magboom Au niveau de la mid lane Ils sont en train de De mettre un peu la pression Un peu partout Le drake Qui devrait être fait Un peu plus tard Et larkin là-haut Qui continue De tenir Tranquillement Alors là franchement Les anglais sont un petit peu Dans une posture délicate C'est à dire qu'ils sont un peu Dominés sur certains points Qui ne sont pas évidents La veine commence à se feed Et ça aussi Ce n'est pas très bon Bright Il se fait complètement découper Il a été renvoyé Dans l'Uti Jarvan Il est coincé Au final Magboom Qui a peut-être récupéré le kill Mais c'est quoi ce heal infâme Au final Il va tomber Quand il ne faut pas déconner Magboom Qui récupère le kill Vous allez pouvoir Le travail de tanking Extraordinaire Du Renekton Mais derrière Il tombe Parce que bon Ils étaient un petit peu Beaucoup dessus Ils étaient 3-3v1 Un peu compliqué Malgré l'aide de Phoenix Qui n'aura pas suffi du tout Voilà attention Yang qui va l'air équipé Sur Probable Yomisside Il ne s'en repartit pas C'est parti Petite agression ulti Qui a été claquée Notre ami Probable Yomisside Qui se fait Oh là là Qui se fait complètement découper Biote et Arka Et Yang qui se feed Mais cet homme Est un film de cul A lui tout seul Il se balade Il se balade Avec sa veine Depuis tout à l'heure Assez compliqué Vraiment Pour le Rumble Alors les traps de merde Le trap des familles Tout pourris Qui l'ont tendu Alors là je pense Que le Rumble Doit avoir le Sam 41 Honnêtement Notre ami Probable Yomisside Qui est déçu Parce qu'il se fait Complètement arracher la tête Par son Par la veine Tout simplement La veine qui continue Ce fil vers l'infini Et l'au delà Ca va être assez compliqué Comme vous dites Sur le chat That right D'ailleurs je pense Que les lags Commencent à descendre Un petit peu Donc n'hésitez pas Les amis A venir discuter avec nous Sur le channel RC Diez Jiraya En direct Comme d'habitude Sur Eclipse Diez Jiraya Sur le channel RC Si vous voulez discuter De la game Poser vos questions Juste après Et réagir à la finale Je vous rappelle à tous Que nous sommes A la 29ème édition De la Blitz Cup C'est la grande finale 100 euros à gagner Comme chaque semaine Et là on a quand même Du beau jeu L'Energeist Qu'on n'avait pas vu jouer De toute la journée Parce que c'est une équipe Qu'on n'avait pas suivie On avait découvert Avec Emotion Justement La team Emotion Les bleus actuellement Qui ont battu la line-up Piffée Donc là rencontrent Les petits nouveaux C'est une finale Des petits nouveaux Et je trouve ça Je trouve ça intéressant Je trouve ça bien De changer un peu d'équipe Là dedans Il est en flash Un petit peu de back C'est bien fait Là par le Ghost Raccoon Mais derrière Il y a du people Qui arrive Faut faire attention A pas trop faire le fou Et se commit Par la suite L'Energeist Qui a pas l'air De vouloir back En tout cas En tout cas L'Energeist Qui monte du beau jeu Pour l'instant On a 2K2 d'écart 2K2 d'écart Et là c'est bien fait L'Energeist Qui va se faire choper Lutti tout de suite Derrière On a Probable Yomisi Tandis qu'on a Ghost Raccoon Qui se fait complètement Péter la gueule Par Phoenix Qui récupère Le kill C'est bien fait C'est un film de cul Derrière Les rouges Qui sont pas très bien Attention Yank Qui joue très bien Mais ça va Et au final Qui a de bons placements Probable Yomisi Qui va tomber sous les coups De l'Arkin Et l'Arkin Inversement Qui tombe sous les coups De Probable Yomisi Avec son Rebel Attention Pride Est-ce qu'il y va ou pas ? Non Non Ils y vont pas Donc ça dit Engage juste après Ok En fait Une fois de plus C'est à l'avantage Des rouges À l'avantage Des Energize Qui ont vraiment Bien joué Yank Qui va devoir Malheureusement Pourquoi malheureusement Je ne sais pas C'est parce que je ne sais pas Ce que je veux dire Et je dis n'importe quoi Donc il y a Yank Qui heureusement A récupéré Quelques kills tout à l'heure Qui commence à être pas mal fit Qui a de très bons placements En fight Et c'est ça qu'on aime Tout simplement Donc là il a une petite vein Des familles assez sympa Donc aucun problème Allez il va récupérer Donc le farming Sur cette botline Tranquillement Avant de partir Continuer de pocher Vers l'infini Et l'au delà On a le rumble Qui revient aussi également Sur cette botlane Fail Tu as fail Pride You all fail Non Tu ne passes pas ce mur Alors que vous l'avez vu Il a voulu passer ce mur Mais il a oublié Pardon que la hitbox En fait elle est là Elle n'est pas là Ce n'est pas un petit mur Donc c'est un gros mur Donc voilà Vous êtes au courant Maintenant rien que temps On ne peut passer ce mur Ce n'est pas possible Tout simplement Alors le drag Qui a été timé apparemment Puisqu'ils sont tous En train de l'attendre Comme le messie actuellement You shall not pass C'est ça C'est exactement ça Il n'est pas passé Allez une pick ward Qui a été posée Est-ce que ça déward ou pas Ils veulent pas la déward Je ne sais pas pourquoi Les mecs la voient Il a Ah d'accord What Attends Je rêve Ah d'accord C'est dans un truc Où tu ne peux pas l'avoir Je me disais Les mecs n'ont pas envie De déward Elle est dans une zone d'ombre Donc du coup Ils ne peuvent pas la déward C'est un peu la déception Pour eux D'ailleurs Mon dieu Mon dieu Mon dieu J'aurais cru que Je me disais Pourquoi ils ne veulent pas l'enlever En fait c'est juste Qu'il y a des certaines zones d'ombre C'est comme quand vous posez une ward ici Et vous mettez une pick ward ici Bah vous ne pouvez pas l'avoir Bah là Je ne pensais pas que Écoutez j'ai appris quelque chose Je ne savais pas Qu'à ce niveau là du bush Ça se jouait autant Sur l'angle qu'il y a ici Donc pas de possibilité De déward Puisqu'on n'a pas la vision Tout simplement Mais bon C'est déjà pas mal Pas de problème Attention Est-ce que ça va essayer de fight au mid Là je n'en sais rien Il ne faudrait pas se faire choper Comme un idiot du village Là ce serait compliqué Phoenix il se fait choper Pendant qu'il est en train de boire un coup Là c'est pas bon C'est pas bon de boire un coup A ce moment là Joli ulti va pas en fin Qui met pas mal de dégâts Et qui essaye de leur mettre Quelques pressions Le temps que tout le monde revienne Et ça va fight Voilà on a la veine La veine qui est ulti La veine qui est partie là Yanka Yanka qui va essayer de mettre quelques dégâts Yanka qui met pas mal de damets Qui va peut-être tomber Qui flash out Après bien entendu Avoir claqué ce qu'il fallait L'ulti Dans le tas de la kétine Qui va passer Mais la barrière ne suffira pas Malheureusement de la veine Qui était terminée au bon moment C'est bien joué de la part de Rakul Qui va avoir la vision pour la tuer Attention Makboum là Qui est pas très bien 6-9 Actuellement Ce fight qui était un petit peu difficile Attention Pride Pride qui voulait y aller Mais qui va se faire un petit peu en une goutte Et Makboum qui continue de leur mettre Une bonne pression Depuis tout à l'heure C'est bien fait C'est quand même assez serré Mine de rien De la part des deux équipes On a de belles choses Cette tour qui va peut-être tomber La tour qui prend quelques dégâts Voilà le petit filet Pour mettre cette petite pression De la part de l'adversaire Un de mes chers Attention Makboum Voilà Makboum pardon Qui prend quelques dégâts Mais rien de bien méchant Pour l'instant Et ça continue De push et de dépush Sur cette mid lane On a plus trop de mana Je pense que ça va back Tout simplement maintenant Pour pouvoir Oui attention Parce que la gosse raconte S'il reste tout seul Il commence à aller voir Le people qui se ramène petit à petit Ce serait un peu valable De se faire choper bêtement Voilà Dolmy qui est de retour Au niveau de la mid lane Avec son jungle Au final ce fight A été quand même assez serré La veine qui s'est fait récupérer Par l'ulti de Makkating Pourtant la veine S'est fait récupérer En fait la veine a été encerclée Par l'ulti de Comment s'appelle De Dominic Avec son jarvan Elle avait déjà utilisé Trumble Donc elle ne pouvait pas S'enfuir S'en fouir Bien sûr Elle ne pouvait pas s'en fouir Vous comprenez Du coup elle a du Flash Barrière Barrière un peu trop tôt Je ne sais pas si la barrière L'aurait sauté D'ailleurs de la kating Je ne sais pas si la kating Faisait assez de dégâts Elle a la swisspeur Déjà Donc c'est pour vous dire A quel point ça fait des damage D'outil de Kate Là dessus Bon Mais on va voir On va voir comment ça va se passer Alors attention Ça continue de mettre Cette petite pression Sur cette midlane Voyons voir Au niveau des stuff Sur quoi est parti Nasus Qui nous a fait un Aegis L'esprit de l'ancien golem Donc il part sur du tanking De l'extrême En face Sur vis-à-vis Malheureusement Qu'un 0-2 Qui tient un peu plus la gueule Sur les stats Il est parti sur l'Iron Solary Le jarvan Et on va voir Il a ses espions d'actual On va voir sur quoi Il va évoluer ça Juste après On se le demande Peut-être un esprit L'ancien lézard Peut-être L'ancien golem A voir Les deux sont bien Avec le jarvan Là dessus Pas de bot Vous pouvez voir Pour Magboum Magboum qui s'en fout Après bon Il a son Z Avec la boule Qui permet d'aller un peu plus vite aussi Il a préféré miser sur les dégâts Voilà on va poquer un petit peu De la part de Raccoon Là c'est très bien fait Il a de quoi faire Il a 2-0-3 Il a fait Rabadon Il a fait Graal Impilaten Donc là quand même Il fait des damages Avec Saoriana Donc c'est pas trop mal Du côté des Cariadé Comence Et Gragas pardon Je vous dis Gragas Gragas qui lui est en retard Il a pas la Rabadon Mais il a des bots Tire 1 Donc ça va BOTRK On part sur EU là apparemment Et il nous a fait Un peu de résistance Magique Donc on verra bien Je crois qu'il va vouloir Partir par la suite Avec ça Et du côté de Raccoon On a fait La Swissport Comme on l'avait dit Et une BT C'est juste Qui va commencer à charger Tranquillement Pour pouvoir mettre Oui bien sûr Mettre des dégâts On verra bien Et celui-là Des supports Bon bah écoutez Goldencom On a terminé L'Item Award Le plus gros En tout cas du côté de la Sona Le... Comment ça s'appelle Alors attends C'est en anglais En anglais Non c'est la Sidestone je crois Et celle-là c'est la Ruby Sidestone Voilà Ruby Sidestone Exactement Sidestone de la part de la Vibi D'accord La Lulu qui est partie Plutôt sur du gold Quand même Pour pouvoir s'assurer Un avenir meilleur Elle commence à épargner déjà Donc c'est pas trop mal On verra bien Et le Renekton J'avais vu qu'il a ex-drinker Parce qu'il y a quand même De la paix en face Qui a un choix pas trop dégueulasse Là-dessus Et qui est partie Tanking Également Bon bah écoutez Tout va bien 29k gold 9 Alors 30k gold 32k gold 2400 2300 gold d'avance Pour les rouges L'équipe des Energize Face au Team Emotion Je rappelle Et ça reste tout de même Assez serré Alors ce qu'ils vont tenter Il engage des familles Petit à petit Pour l'instant Ça se regarde beaucoup Dans le blanc des yeux Au niveau de la mid lane On fait pas grand chose On récupère tous les creeps Là ici Essay de prendre cette tour En mid Cette tour qui est quasiment tombée Donc là j'ai l'impression Qu'il me prend une all mid Pour l'instant Et ça bouge pas trop On va voir On va voir On va voir Allez Est-ce qu'il nous récupère ça ou pas Est-ce qu'il tente un petit trap Des familles Je ne sais pas On a récupéré un oracle De la part de Dan Pour essayer de déward un petit peu D'annuler le map control De l'adversaire Derrière on a La veine Qui va partir sur cette botane Puisqu'il y a du farm A récupérer Elle a bien raison D'aller récupérer tout ça Puisqu'il y en a pas mal Et la mid lane Qui est toujours là Toujours présente Qui tient Qui tient Sont faire des tendards Des tendards des maciens Elle ne tombe pas Et là ils ont vu la veine Ils ont vu la veine Normalement les bleus Alors soit ils vont tenter quelque chose Soit ils continuent De se toucher un peu la teub Sans rien faire Ils ont vu le reinectant également Donc du coup Je ne sais pas ce qu'ils vont faire Parce qu'il n'y a plus personne Au mid Ils sont trois Donc est-ce qu'ils vont tenter De les agresser un petit peu Ou pas Je ne sais pas Attention à l'eau sur le départ On se raconte Il met quelques pressions Alors là C'était un petit peu Un petit peu Bozzi des familles Il ne va pas y aller Il ne va pas y aller Ça back des deux côtés Le remuel qui n'est plus là également Et cette tourmine Qui va très certainement tomber Mais non Ils ne vont pas pouvoir la garder Ça c'était sûr Et certain La tourmine qui tombe Enfin Qui a peut-être débloqué Un petit peu de jeu là-dessus Puisque ça avait l'air De s'endormir Entre les deux équipes On peut voir d'ailleurs Comme Magboom Il est clairement devant Au niveau du farm 1200 de cri pour 149 Sur la mid lane Du côté du Jarvan Et de notre ami Nasus C'est pareil Mais c'est la jungle Donc c'est différent Nasus qui a bien bien farmé D'ailleurs Qui a un 3 Qui est très mansegué Mais on a le Drake Le Drake qui va être pull On va peut-être avoir droit A un fight au niveau du Drake Les amis Ça pourrait être intéressant Oula attention Ça va Il faut qu'il y ait un petit peu Le Drake qui est très rattropé Là Qui est midlife Et là Ils ont un petit peu speed push Le Pride qui a tanké Pour l'Ocaria C'est bien fait Yank qui reste un petit peu derrière Pour faire attention Au niveau du déplacement Il go in L'ulti magnifique Malheureusement Il n'y a pas l'équipe Qui suit derrière Il se fait complètement découpé Il désactive son ulti Il flashe pour s'en sortir Mais la Katzine Qui a récupéré le support Joui ulti La Oriana Bien joué En temporis Pour l'instant Avec un Zonia Qui a été claqué Pride Qui s'en sort A rien du tout Et du 1 pour 1 Pour l'instant Le jungler Qui a bien géré ses fights La Oriana Qui récupère le kill Derrière C'est très bien fait On est obligé De mettre le coup de bidon Ailleurs De la part de Fenix Fenix qui récupère Avec le bidon Le support Bien joué de sa part Fenix lui a fait Un bon move Après être parti Vers le boule Attention Il flashe in Go Ignite Il met tout sur Notre ami Rakoon Qui va peut-être s'en sortir Et qui va tomber Sous les coups d'Ignite Bien joué Et voilà Coup de bidon out Et on s'en sort Sans trop de problème Magboom Qui arrive Il va lui mettre le kill Le Z pour aller plus vite Malheureusement C'est Nasus Mon ami Qui ne le rattrape pas Comme ça Très beau jeu Très belle action De la part de Voilà Un très très beau jeu De la part Des rouges Parce que le fight N'était pas super bien parti Alors il faut avouer Que Jarvan Avait ulti Au niveau des bush Derrière le blue buff Et il était tout seul Il n'était pas trop suivi Donc il a désactivé son kill Il a flash out Pour s'en sortir Et derrière Ils ont pris vraiment Très très cher Un bel ulti D'après de Probable homicide Beaucoup d'AOE Là où il y en a Qui s'est un petit peu café Ils ont réussi à récupérer Le Renekton Et je crois que c'était Je ne sais plus qui D'ailleurs C'était pas la veille C'était le Non Ils ont récupéré Le Renekton Je ne sais plus qui La Sona pardon La Sona qui a été tuée Instant par Ghost Rakula Avant même le fight Par contre le Drake Qui vient d'être récupéré Pour le rouge Ça c'est pas très bon Et à partir d'ici Le Gragas Qui a très bien joué Avec ça Avec le Wall La petite forêt Du blue buff Et pour aller leur mettre Un petit peu la pression Donc là on va récupérer Du coup Le blue buff Bien joué Bien joué De la part des N'GIS Qui pose les conditions 35 K-G3 A 37 K-Gold 9 Toujours aussi serré En Drake récupéré En plus par les rouges Mais au final Pour voir que les bleus Sont pas si derrière Qu'est-ce que c'est Attention Très bon travail De supporting Avec sa Oriana Et ça se passe super bien Généralement Yang qui va devoir Peut-être essayer de faire Un peu plus au café Dans le niveau de ses placements Parce que je crois Qu'il a pris assez cher Il a du bac assez vite aussi Pour pas se faire défoncer Donc on va voir Mais Yang qui joue Très très bien Je trouve que c'est un très bon joueur Honnêtement Sa veille est vraiment très bonne Il est à 4 ans là Actuellement Donc tout va bien Et on va voir On va voir Et on a Bangboom Toujours à 3-0 Le mec qui ne meurt jamais Mais dans les games Un type qui n'a pas envie De mourir Avec sa Oriana Et qui nous montre Du très bon joueur Sabak apparemment Miq du côté du Ghost Raccoon Qui a récupéré quelques stuffs Ouais Qui part sur un Dans sur Phantom Après son Lassus Pareil ça a bété On aura pas plus de vitesse d'attaque Et de crit Donc c'est une bonne idée Du côté de la veille On est légèrement derrière Au niveau du crit Mais on a beaucoup plus de kills On peut le voir Midline c'est pareil 227-560 Alors là par contre On a Phoenix qui est derrière Miq nous a montré du beau joueur Il a 5-1 Lui aussi Il est pas mal feed Donc son graga C'est plutôt intéressant Donc Non voilà Sa veille est vraiment très bonne C'est ça Je l'aime cette veille Elle est très très bonne Je lui ferais des choses sérieuses Non non mais franchement Je ne connaissais pas le joueur Et il joue très bien Vraiment il a un bon niveau de jeu Donc on va voir Par la suite S'il arrive à Kai Son équipe Par la suite Ça pourrait être Ça pourrait être intéressant Mais Voilà Le ticket claqué On ici qui va prendre Quelques dégâts Qui claquent Il se fait choper par là Comme on aime Là c'est bien fait Est-ce qu'il va essayer De prendre le kill Oh là là La veine qui lui met La BOTRK Et qui lui défonce la gueule Yank qui récupère le kill Diddy will play Oh là là Yank qui va chercher le 1-1 A chaque fois contre ce pauvre Rumble Et qui lui met complètement La tub sucrée Des familles Et le blue buff Qui vient d'être KS Ou j'ai rêvé ? Je n'ai pas rêvé Le blue buff Qui vient d'être KS A l'instant Avec l'outil de notre ami Phoenix Très bien joué Tandis que l'outil L'outil le dragon Là dessus Temporisation Pour pas que le baron Soit fait Et ils ont bien fait Attention Très bien Phoenix C'est prêt Assez cher La pride Qui va peut-être Aller continuer Ce fight Non 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 Ça ne marche pas D'accord Ok Bon Bah écoutez Ça n'a pas l'air De passer Alors attendez Peux-tu nous remettre L'action Non je ne peux pas Remettre l'action Les amis Ouais d'accord Le live qui avait coupé Je vois que la qualité C'est envolé Désolé Ouais ouais Désolé Bah je suis désolé Pour ce lag Que j'avais prévenu Tout à l'heure Ça vient une fois de plus De Dailymotion Et je dois vous avouer Que ça me brise bien Les burnes Bien plus qu'à vous Je pense Parce qu'il n'y a rien De plus infâme De parler dans le vide En fait au final Pour que les gens Te disent Ça ne marche pas Très bel ulti De la part de Phoenix Et Ghostrakul Là qui va tomber Sous les coups De la veine Yang qui va faire Un petit peu le café Qui va peut-être récupérer Le double kill Double kill Sur Melampirum Et voilà La veine qui se feed Jusqu'à la finale De la 7-1 Très très bien joué Attention le Rumble A pas faire trop fou Parce que le Rumble A la fois qu'il a vu une veine Et bah il est mort Donc attention Bien joué Vraiment bien joué Une fois de plus De la part De les bons vieux amis Energize 16-8 La game me semble Mal engagée quand même Pour les anglais Pour la team Emotion Qui se font un petit peu Émotionner la tête Pour l'instant Malgré quelques prises De fight intéressantes On n'arrive pas A en découdre Avec les adversaires On n'arrive pas vraiment A poser le bon jeu Comme il faut Et c'est pas évident Parce que C'est dommage Parce que McBoom En fait fait vraiment De belles choses Il fait pas mal De dégâts en plus Il est Je trouve qu'il est pas mal Fille Puisqu'il a 250 cribs A 30 000 de jeu C'est vraiment bien Donc je trouve ça Un petit peu dommage Malheureusement L'outil qui a passé McBoom là Heureusement contre le mur Donc ça ne passera pas MPGG Il s'en sort Bon réflexe de sa part Et la veine Qui vient de récupérer 1 GA Donc c'était pour ça L'ARM tout à l'heure C'est clairement Pour faire 1 GA Et la veine Qui est vraiment Vraiment beaucoup Trop chaude Dans cette game 7-1 5-1 Pour la T1 Et le baron Qui va être entamé Qui va être fait Je pense Voilà les bleus Qui viennent de pinguer Mais malheureusement Qu'est-ce que vous voulez Qu'ils fassent On a notre ami McBoom Qui vient de décale Qui vient de back Pardon Donc voilà Ça attend Ça attend un petit peu Ça les attend au tournant Là Voilà l'oracle De la part de l'Arkine Qui permet Une fois de plus Des wards Sans problème Et on a le retour De McBoom Au niveau de cette De cette game Voilà Les barons Qui n'est toujours pas Entamés Là ils sont en train De se préparer Mentalement Physiquement Et peut-être Essayer de choper Quelqu'un Oula Donnit Donnit Oh quelle erreur Quelle erreur Donnit Qui prend vraiment Le pays sucré Alors il va essayer De les encercler Mais ils vont prendre Très très cher Je pense Le fight qui est engagé Je vous l'ai utile De la part de McBoom Mais ça ne suffira pas Puisqu'on a que le support Le support qui est tout seul La veine qui deal Énormément La veine Qui va récupérer le kill Sur le rumble Bien joué Tandis que McBoom derrière Est vraiment mis Dans la panade Face à E-Pride Avec son reinecton Le reinecton qui va les chercher Ça passera pas Le flash ça sera pas suffisant Derrière On peut-être récupère l'exhaust Qui a été mis Mais ça ne suffira pas Une fois de plus La veine qui fait Des dégâts monstrueux Et Phoenix qui récupère le kill Attention Goss Rakul Qui est tout seul Qui se fait stun Et qui va tomber Sous les coups de Larkin Et voilà les amis Ça je pense que c'est La fin de la game Ils ne peuvent plus En faire le fight Qui a été rempris La veine qui est feed Donc là c'est une grosse Grosse balade De la part des rouges Oh là 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 Ouais c'est le Surrender Surrender De la part De la team Emotion Qui ont tout simplement Préféré Arrêter le massacre ici Puisqu'il se faisait Malheureusement On peut trop dominer là-dessus GG Well Play Premier game Donc pour la team Energize